Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de dix ans. Un crime odieux. On n'a pas l'habitude des meurtres à Telluride, c'était vraiment étrange. Une fortune de plusieurs milliards. Tout le monde aux Etats-Unis connaît la société U-Haul. Et des accusations qui déchirent une famille. C'était mes frères, mais je savais de quoi ils étaient capables. Est-ce un crime gratuit ou la dernière d'une longue série de disputes familiales ? Le rêve américain anéanti par l'avarice, c'est tout de suite dans Crimes en haute société. La paisible ville de Telluride est nichée dans la majestueue chaîne de montagne de San Juan, dans le Colorado. Telluride est une région principalement rurale qui se trouve à 2600 mètres d'altitude dans les montagnes rocheuses. Beaucoup de gens riches sont venus s'installer ici ces dernières années et y ont acheté une maison. L'architecture victorienne et pittoresque de la ville, ainsi que ses excellentes pistes de ski, lui ont valu la réputation d'être le secret le mieux gardé du Colorado. Telluride est très huppé, c'est une petite ville charmante. C'est paisible, le taux de criminalité est très bas. Les gens laissent leur clé de voiture sur le contact et la nuit, ils ne ferment pas leur maison à clé. Mais le matin du 6 août 1990, la quiétude de la ville vole en éclats après l'appel d'urgence d'une enfant. Bente Schoen, la jeune fille âgée de 10 ans, va chercher du secours chez ses voisins. « Bente est arrivée en courant. Elle m'a dit « Venez vite chez moi, quelque chose est arrivé à ma mère ». Elle m'a menée auprès d'Eva. J'ai vérifié son pouls et j'allais tenter de la réanimer. Mais en la touchant, j'ai compris qu'elle était morte depuis un moment. » Bill Masters, le shérif du comté de San Miguel, se précipite sur les lieux. « À mon arrivée, j'ai gravi l'escalier. Elle gisait sur les marches. On voyait une blessure pare-balles à la poitrine. C'était clairement un homicide. » D'après les enfants, rien d'inhabituel ne s'est produit la veille. Leur père, Sam, est en voyage d'affaires. Leur mère, Eva, a enfermé les 6 chiens dans la buanderie avant d'aller se coucher. La nuit venue, ni Bente, ni son frère Esbun n'ont entendu d'aboiements ou de bruits suspects. Les enquêteurs fouillent la maison à la recherche d'indices. « Il n'y avait pas eu d'effraction. Tout était à sa place. » Bien que la maison regorge d'objets précieux, rien ne semble avoir été volé. « Une des choses que j'ai remarquées, c'est qu'il y avait un bijou de très grande valeur, suspendu au-dessus du lit où dormait Eva. Et il n'avait pas été volé. » « En entrant dans la chambre, la première chose que j'ai vue au pied du lit, c'est une cartouche de calibre 25 provenant d'une arme de poing semi-automatique. » Et sur les draps de la victime, un indice déroutant. « Il y avait une tâche de sang sur les draps. Et au milieu de cette tâche, il manquait un morceau de tissu qu'on avait déchiré ou découpé. » Les enquêteurs fouillent la maison de fond en comble. Mais le bout de drap manquant reste introuvable. « Les enquêteurs de la police ont relevé toutes les empreintes. Ils ont analysé les cheveux et les fibres. Ils ont pris des photos de toute la scène. Mais aucune empreinte suspecte n'a été trouvée. » « Il n'y avait pas d'empreinte. On n'a trouvé aucune preuve matérielle. En général, lorsque j'enquête sur un crime, les auteurs ont laissé des traces derrière eux. » « Dans cette affaire, on n'avait pas beaucoup d'indices. La première chose que le technicien m'a dite, c'est que celui ou ceux qui avaient commis ce meurtre l'avaient soigneusement planifié. » « Un meurtre à Telluride ? Dans ce village de carte postale, il y a rarement d'incidents plus graves que l'attroupement de quelques curieux autour du chalet d'Oprah Winfrey. » « L'annonce du crime traverse la ville comme une avalanche. » « On n'a pas l'habitude des meurtres à Telluride. C'était vraiment étrange qu'une telle chose se produise dans un petit coin de paradis. » « On a commencé par interroger les voisins. Notre but était de trouver un témoin, quelqu'un qui détenait la moindre information qui aurait pu nous être utile. » La police retrouve Samshon à Phoenix. Le mari d'Eva, effondré, ne peut imaginer pourquoi quelqu'un voudrait du mal à sa femme. « On enquête toujours sur le passé de la victime. J'ai l'impression que c'était une personne peine d'entrain et séduisante. » « Eva était originaire de Norvège. Ça se voyait qu'elle était européenne. Sam et elle avaient beaucoup de choses en commun. Ils adoraient les activités de plein air. Tout le monde appréciait Eva Schoen. Personne n'avait de raison de l'assassiner. » « Quelques heures plus tard, Sam arrive chez lui. Notre maison était une scène de crime. Il y avait des policiers partout. Et mes enfants étaient terrifiés. » « Immédiatement, les soupçons pèsent sur lui. Lorsqu'une femme se fait assassiner pendant que son mari est en voyage, il apparaît forcément comme le suspect principal. » « Mais Sam a un alibi solide. En lui parlant plus longuement, les enquêteurs découvrent des faits importants concernant sa famille. » « Ils m'ont demandé si on avait des ennemis. Si je connaissais des gens capables de faire une chose pareille. Ou si on était en conflit avec qui que ce soit. Et j'ai dit oui. Car on avait entamé des poursuites contre l'entreprise familiale dans une bataille acharnée. » Sam informe les enquêteurs que sa famille est propriétaire d'une entreprise de location de camions et de remorques et qu'elle est déchirée par un conflit. « C'est là que j'ai découvert qui était la famille Sean et ce qu'elle possédait. J'ai alors compris que ce serait une enquête délicate. » « D'après ce que j'ai compris, la famille était divisée en clans. Il y avait le clan dont faisait partie Sam Sean et qui s'était rangé du côté de Ellis Sean, le père. L'autre clan rassemblait deux de ses frères. Il se querellait au sujet du contrôle de l'entreprise. Évidemment, quand il s'agit d'une société de plusieurs milliards de dollars, il y a beaucoup d'argent en jeu. » D'après la police, il est très peu probable que le crime ait été fortuit. « C'était du jamais vu à Tellurine. Il n'y avait pas ce genre de violence gratuite. J'ai eu l'impression qu'il devait exister une relation entre Eva Sean et la personne qui l'avait tuée ou qui avait engagé le tueur. » « On m'a dit qu'il y avait de bonnes chances que ce soit l'œuvre d'un tueur à gage, ce qui a attisé mes craintes pour la sécurité de mes enfants et la mienne. » « Je me suis demandé quel était l'objectif, qui ils avaient eu l'intention de tuer et s'ils allaient revenir. » « Quelques jours plus tard, l'autopsie d'Eva ne montre aucun signe de lutte ou d'agression sexuelle. Mais elle révèle un élément qui ne fait qu'épaissir le mystère. » La victime et fondateur milliardaire de l'entreprise familiale leur fait une déclaration troublante. « Ellis Sean était persuadé qu'un membre de sa famille et du conseil d'administration de la société étaient impliqués directement ou indirectement dans le meurtre. » « Ellis s'est montré très direct. Il a affirmé que les responsables du meurtre étaient ses deux fils qui contrôlaient désormais la société. » « Joe ou Mark sont responsables pour cela, soit directement ou indirectement. » Le shérif Masters et son collègue Kim Pound se rendent à Phoenix à la recherche d'un lien possible avec l'entreprise de location. À leur arrivée au siège social de la société, deux édifices jumeaux de 11 étages appelés « Les Tours », on les conduit au dernier étage où se trouve le bureau de Joe Sean, le PDG. Mark Sean, frère cadet et bras droit de Joe, est également présent. Avant même le début de l'interrogatoire, Joe entre dans une colère terrible, criant que Bill Masters et Kim Pound ne s'intéressent pas réellement à sa version des faits. « On a obtenu un rendez-vous avec lui, mais ça s'est mal passé. » « Dès le début de l'interrogatoire, j'ai su que ça ne mènerait nulle part. » « Mark s'est montré plutôt froid. » « Quand je lui ai demandé « Pourquoi croyez-vous que quelqu'un voudrait tuer Eva ? » « Il a répondu « J'en sais rien. » « Ça arrive ce genre de connerie. » Joe interdit aux enquêteurs d'interroger les employés de l'entreprise et demande à ses agents de sécurité de les reconduire à la sortie. « Ce n'est certainement pas la réponse à laquelle ils s'attendaient. » « Quand on est sur la défensive comme ça, c'est souvent qu'on est coupable de quelque chose de répréhensible. » « Ou alors on peut afficher le même genre de comportement si on a des raisons de croire qu'on sera accusé à tort. » « Et même en tenant compte de ça, leurs réactions étaient des plus étranges. » « Les Sean ne sont certainement pas des saints. » « Mais engager un tueur à gage pour assassiner une femme innocente, c'est inconcevable. » « Jusqu'à ce que les enquêteurs découvrent à quel point la guerre intestine de l'entreprise familiale s'est envenimée. » Durant les semaines qui suivent le meurtre d'Eva Sean, la police de Telluride se demande si le meurtre pourrait avoir un quelconque rapport avec le conflit familial au sein de leur entreprise de location. « Avant la mort d'Eva, la famille était en froid à une violente dispute au sujet du contrôle de cette société pesant des milliards de dollars. C'était un mobile plausible. Surtout que les esprits semblaient s'échauffer de plus en plus. » Pour éviter que le petit bureau du shérif ne soit dépassé, Ellis Sean offre 50 000 dollars au comté afin de couvrir les dépenses croissantes liées à l'enquête. « Il a offert de l'argent au conseil de gestion du comté pour aider à financer l'enquête. J'ai recommandé au conseil de refuser. Il fallait éviter de donner l'impression d'être à la solde de Ellis Sean, mais le conseil a accepté l'argent. » De l'autre côté de la famille, Joe et Mark, qui sont en froid avec leur père et qui dirigent la société familiale, lancent leur propre enquête. Un ou deux jours après le meurtre, deux détectives privés engagés par Uwell sont arrivés à Telluride. Et ils ont beaucoup insisté pour participer à l'enquête. « Pourquoi les dirigeants de l'entreprise ont-ils jugé nécessaire d'engager des détectives privés ? » « Je ne comprends pas. La première chose que ces détectives ont faite, ça a été d'engager un médium. » Les détectives privés de la société de location semblent se concentrer principalement sur la récolte d'informations concernant celui qu'ils pensent être le suspect principal, Sam Sean. « Ils répondaient des ragots au sein de la police dans le but de me compromettre. À un moment, ils ont dit au shérif que la nuit du meurtre, j'avais été arrêté par la police entre Phoenix et la frontière du Colorado pour avoir largement dépassé la limite de vitesse près d'une réserve indienne. Mais évidemment, c'était faux. » La première semaine après le meurtre, la police n'en sait pas plus. Tandis que les Sean s'accusent entre eux à tort et à travers, le conflit s'envenime. Particulièrement parce que L.S. Sean continue d'accuser publiquement ses fils d'être impliqués. « L.S. Sean s'accusent entre eux à tort et à travers. Le conflit s'envenime. Il pourrait être simplement qu'ils ont créé un environnement où les gens autour de eux croient que mon fils Sam était hors de la route et que tout serait bien. » « L.S. Sean se doute qu'il ne sera pas invité chez ses fils pour Noël cette année-là. Mais qui est donc la famille Sean et quelle est l'origine du conflit qui a dégénéré à ce point ? Les enquêteurs doivent remonter loin dans le passé familial pour le découvrir. » « L.S. Sean est un des grands entrepreneurs américains du 20e siècle. Il est de la trempe d'Henry Ford. » Comme de nombreuses autres fortunes américaines, celle de la famille Sean naît de la période prospère qui fait suite à la Seconde Guerre mondiale. « L.S. Sean a eu l'idée de créer une entreprise de location de camions lorsque, peu après la guerre, il a dû déménager avec sa famille. » « À la fin de son service dans la Névie, il est allé dans le sud de la Californie. J'étais son seul enfant à l'époque. Il avait quelques biens matériels et il voulait retourner vivre dans l'Oregon. » « Il n'avait pas les moyens d'engager une compagnie de transport, ce qui était l'unique option à l'époque. D'habitude, les gens vendaient leurs biens, chargeaient le reste dans leur voiture et rachetaient tout une fois sur place. Lui ne voulait pas faire ça. Alors il a créé le concept de location de remorques et en particulier, la location allée simple. » Avec à peine 5 000 dollars et un chalumeau, « L.S. Sean se met à construire des remorques. » « Il faisait le tour des stations-service pour que les gérants l'autorisent à garer ces remorques dans leurs parkings. » L'idée remporte un succès instantané. « Un des employés de longue date de l'entreprise m'a dit qu'il avait toujours pensé que les États-Unis modernes reposaient sur le réseau national d'autoroutes. Les hôtels bon marché, les fast-food et le concept de U-Haul. Il estimait que c'était grâce à ces quatre éléments que l'essor des États-Unis avait eu lieu. » Pendant ce temps, la famille de L.S. Sean s'agrandit aussi vite que sa société. Sa femme, Anna-Marie et lui, ont six enfants en 11 ans. Mais son bonheur familial est de courte durée. En 1957, Anna-Marie meurt d'une insuffisance cardiaque. « Je crois pouvoir imaginer à quel point ça a affecté mon père parce que je sais combien la mort de ma propre femme m'a bouleversée. Et sa situation était beaucoup plus difficile que la mienne. Il avait six enfants. Le plus jeune n'était qu'un bébé et moi, l'aîné, j'avais 12 ans. Il devait se charger de l'éducation et des soins qu'exigent des enfants dans ce type de situation, en plus de diriger une entreprise qui devenait énorme et complexe à gérer. Je crois qu'il ne s'en est jamais vraiment remis. Si elle n'était pas morte, les choses se seraient passées autrement. Il a géré ça de manière rationnelle, comme il faisait pour tout. Il s'est dit qu'en s'organisant, il saurait prendre soin de ses enfants. Environ deux ans après la mort de ma mère, il s'est remarié avec une femme appelée Suzanne Guilbault. Durant les années 60, Ellis Sean et Suzanne ont cinq enfants de plus. Désormais, son entreprise emploie des milliers de personnes à travers tout le pays et possède une flotte de près de 50 000 camions et remorques de location. Mais pour Ellis, la famille passe avant tout. S'il a créé cette entreprise, c'était en grande partie pour ses enfants. Il a commencé à offrir à chacun d'eux un pourcentage des actions de la société. Ça ne lui posait aucun problème parce que son souhait, c'était de les voir hériter un jour de l'entreprise. En attendant leur majorité, il votait en leur nom lors des réunions annuelles des actionnaires. Grâce à la générosité de leur père, même les enfants en bas âge deviennent des associés millionnaires dans l'entreprise familiale. Des années plus tard, il regrettera cette décision. Mais pour l'heure, Ellis Sean offre une vie de château à sa progéniture. Après son second mariage, la famille a mené une vie d'opulence. En 1964, sur un coup de tête, Ellis décide de déménager avec sa famille. Il a fait un voyage à Phoenix et il a beaucoup aimé. Il s'est donc mis à visiter des maisons dans la région. Il a entendu dire qu'une maison de l'architecte Frank Lloyd Wright était à vendre. Il l'a visitée et l'a achetée le jour même. C'était un véritable joyau. Le fait d'habiter cette maison attirait beaucoup de gens. Elle donnait une apparence de richesse et de puissance. Mais la richesse et la puissance des Sean engendrent des problèmes à la maison. Joe et Mark, les troisième et quatrième enfants, sont insupportables. Ils se conduisent de façon détestable et se querellent fréquemment avec leurs parents, en particulier avec leur belle-mère. Ils se montraient très hostiles et belliqueux. Ils étaient indisciplinés. On m'a décrit Joe comme étant impétueux et provocateur. Il se comportait de façon mesquine. Il s'en faut de peu pour que le comportement de Joe envers sa belle-mère ne devienne violent. À une époque, il était furieux contre elle. On raconte qu'un jour, il a pris une arme à feu et qu'il l'a attendue dans la pénombre. Apparemment, son objectif était de la tuer, mais il ne l'a pas fait. Il l'a laissé tomber. Ellis Sean tente de régler ses problèmes familiaux avec de l'argent. Il se sentait coupable de ses absences fréquentes. Alors, il se montrait indulgent et il couvrait ses enfants des avantages de son immense fortune. Même adolescents, ils avaient déjà une carte de crédit et une voiture au nom de la société. Ils touchaient un salaire sans même travailler. Alors que ses enfants grandissent, Ellis Sean suppose qu'ils vont travailler au sein de l'entreprise familiale. Mais les deux aînés, Sam et Mike, ont d'autres projets en tête. Sam étudie la médecine et commence son internat. Mike fait du droit et ouvre un petit cabinet. Ils n'ont jamais manifesté le désir de diriger l'entreprise. Ils voulaient mener des carrières différentes. Joe était le troisième fils et dès son plus jeune âge, il se voyait comme l'héritier de son père et comme celui qui allait reprendre les commandes. Après un master en gestion à Harvard, Joe travaille à temps plein dans l'entreprise de son père. Mais Ellis Sean n'est pas satisfait. Suite à ses observations, Ellis Sean en est venu à croire que Joe n'avait pas le caractère qu'il fallait pour diriger l'entreprise. Ce n'est pas qu'il manquait d'intelligence, c'est tout simplement qu'il n'avait ni la personnalité ni la discipline nécessaire. Joe le savait, je crois que ça l'a beaucoup déçu. Quand la société est au bord du gouffre lors de la crise du pétrole des années 70, Ellis se tourne vers ses fils aînés et demande leur aide. Ellis voulait que Sam délaisse sa carrière médicale pour un temps afin de diriger You all à titre de fils aîné. Lorsque mon père nous a pratiquement supplié mon frère Mike et moi de lui venir en aide, ça a entravé les projets de Joe. Du coup, il n'était plus le seul dirigeant et ça l'a énormément contrarié. Joe est furieux. Lui, détenteur d'un master en gestion de Harvard, se faisant doubler par un type qui n'a aucune expérience en affaire. La guerre ne fait que commencer. Mais la question que se posent les enquêteurs est la suivante. Qui va faire les frais des balles perdues ? Les policiers qui enquêtent sur le meurtre d'Eva Schaune découvrent que la rivalité profonde entre Sam, son mari, et Joe, son beau-frère, remonte aux années 70. Malgré le fait que leur père dirige toujours sa société d'une main de fer, Sam et Joe Schaune s'engagent dans une âpre lutte pour la position de second. Certaines des interactions que j'avais avec mon frère Joe me semblaient incompréhensibles. On était très différents. Il n'était jamais clair dans ce qu'il me disait. Lorsqu'on rentrait à la maison le soir, il me disait que la société était au bord de la faillite, que la situation était terrible. Personnellement, j'avais fait des études de médecine, pas de commerce. Alors, je lui demandais de m'expliquer plus en détail. Mais il refusait. Il disait juste que c'était la faillite assurée. Mais lorsque Sam rencontre le directeur financier de la société, il découvre que les affirmations de son frère sont fausses. Avec le recul, j'ai compris qu'il voulait semer le doute quant à l'aptitude de mon père à diriger la société. La rancœur de Joe envers son père empoisonne l'ambiance dans l'entreprise. Je crois que la lutte pour le contrôle a divisé la famille. Ce lieu de travail unique et à l'atmosphère dynamique était devenu le cauchemar de tout employé vu les circonstances. La nature vindicative et imprévisible des frères Sean finit par rendre impossible le travail des employés. Personne ne sait quand la guerre va éclater. Lorsque Joe était en colère contre quelqu'un, il le virait. Les employés lui obéissaient à moins qu'un cadre plus haut placé vienne à leur rescousse. Il y avait des désaccords entre les frères. Ils avaient chacun leur position l'un d'eux tentait de diriger la société dans un sens alors que l'autre prenait la direction opposée. Un jour, au bureau, ils en sont même venus au point. Les enquêteurs qui se penchent sur cette période de l'histoire de l'entreprise familiale comprennent qu'on ne peut pas exclure le recours à la violence extrême au sein de la famille Sean. On recevait toutes sortes d'informations. Les gens nous parlaient de drogue et d'armes à feu. Il nous était impossible de vérifier toutes ces allégations. beaucoup de gens qui étaient proches de la société de location pensaient qu'il existait une culture de la violence entre Joe et Mark. Ils étaient prêts à faire usage de méthodes d'intimidation peu orthodoxes ou même de violences physiques si ça leur permettait d'atteindre leur but. dégoûtés par le comportement de ses frères les priorités de Sam changent. En 1975 il rencontre une belle Norvégienne récemment divorcée Eva Berg. En l'espace de quelques années ils se marient et ont deux enfants Bente et Esben. Sam et Eva avaient beaucoup en commun. Ils menaient une vie très active. Elles ne s'étaient jamais impliquées dans les problèmes de l'entreprise de son beau-père. Elle tentait de rester à l'écart et elle se concentrait sur l'éducation de ses enfants. C'était une personne discrète et assez timide. Elle adorait les activités en plein air et ses chiens. Elle aimait les choses simples. Sam était extravertie. Eva était plus discrète. Elle était douce et gentille. Je les décrirais comme une famille très unie et heureuse. Contrairement à l'harmonie parfaite de son foyer la vie professionnelle de Sam est de plus en plus conflictuelle. À l'approche de la réunion du conseil d'administration de 1986, les rancœurs que nourrissaient certains enfants envers leurs pères s'étaient intensifiées. Même si Elles ne détient que 2% des actions privées de la société et que ses enfants possèdent la majorité des parts, il vote en leur nom et prend ainsi toutes les décisions. Mais ce que Elles ignore, c'est que Joe fait secrètement campagne auprès de ses frères et sœurs pour lui dérober le contrôle. Son argument, c'était que leur père se faisait vieux, que la société allait le tuer et qu'il fallait l'aider. J'ai compris ce qui se passait quand mes frères Joe et Mark sont venus me voir dans mon bureau avant la réunion annuelle des actionnaires. Ils m'ont dit qu'ils avaient assez de voix pour élire un nouveau conseil d'administration et qu'ils avaient une liste de revendications. Lors de cette fameuse réunion le 8 novembre 1986, tout se passe selon la volonté de Joe. Ellis Schoen, le fondateur de l'entreprise, est démis de ses fonctions de président par son propre fils. Joe a insisté pour que notre père quitte la société. Puis la famille m'a mandaté en tant que PDG et Joe en tant que président du conseil d'administration. Tout devait bien se passer. Mais en fait, ça n'a pas marché. Joe voulait être à la tête de l'entreprise, pas du conseil d'administration. Et il voulait m'évincer. L'intimidation était monnaie courante. On était confrontés à des personnages assez menaçants. Tout le monde savait que Joe et Mark faisaient équipe. J'étais conscient que cette situation familiale était destructive. Je ne voulais pas y être mêlé. Alors j'ai démissionné et j'ai pris la décision d'essayer de me débarrasser de mes parts dans l'entreprise. Mais Joe, à titre de président, interdit à Sam de vendre ses parts. Sam n'a plus qu'un seul recours, faire valoir ses droits au tribunal. Sam, suivi par son père et d'autres membres de la famille, intente toute une série de poursuites judiciaires dans l'espoir de disposer de ses parts de la société familiale. Mais Joe et ses alliés ne se laissent pas faire. Ils ont déboursé plus de 30 millions de dollars pour s'opposer à nos poursuites. Ils n'avaient tout simplement aucun scrupule. Mais les enquêteurs se demandent si cette absence de scrupule peut aller jusqu'au meurtre. Ce sont des gens qui devaient tout à leur père. Dès que l'occasion s'est présentée, ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour le détruire, que ce soit professionnellement, financièrement et tout ce qui s'ensuit. Ils ont agi sans aucun remords. J'en ai conclu que s'ils étaient capables d'infliger ça à leur père, ils étaient certainement capables de bien des choses. Au cours des mois précédents le meurtre d'Eva, la situation est si grave que les employés surnomment les tours de Uol le Hilton de Beyrouth. Mais alors que les enquêteurs commencent à avoir une image claire de la famille Hilton et de ses problèmes, l'affaire connaît un rebondissement qui surprend tout le monde. Quelques semaines après la mort d'Eva Schoen, l'enquête croule sous une avalanche d'accusations. Sam Schoen et son père Ellis accusent les frères Joe et Mark. De leur côté, Joe et Mark reportent les soupçons sur Sam par le biais de leur détective privé qui donne des informations au shérif. La version qu'ils privilégiaient c'était que Sam avait réussi on ne sait pas trop comment à se rendre à Telluride à toute vitesse pour tuer sa femme avant de remettre le cap sur Phoenix et d'y arriver juste à temps pour recevoir l'appel d'informant de la mort de sa femme. Mais la police n'a aucune preuve corroborant cette théorie ni de mobile qui aurait poussé Sam à tuer sa femme. On n'arrivait pas à trouver de raison ou de mobile quel qu'il soit qui l'aurait incité à agir de la sorte. Au même moment à Phoenix les enquêteurs sont à la recherche d'indices qui confirmeraient l'implication de l'entreprise de location. On a interrogé beaucoup de gens et c'était particulièrement difficile parce qu'on était constamment confrontés à des avocats. Ce n'est pas facile d'obtenir des informations lorsque les employés sont surveillés et que tout ce qu'ils disent est filtré. En définitive on n'a trouvé aucun lien entre l'entreprise et le crime de Telluride. Pendant la première année de l'enquête je suis allé au bureau du shérif pratiquement tous les jours mais à chaque fois qu'on croyait tenir quelque chose systématiquement la piste finissait par ne mener nulle part. Bien décidé à ne pas voir l'enquête abandonnée LS et Sam offrent une récompense de 250 000 dollars. Effectivement ça peut apporter des pistes mais ça peut aussi rameuter tout un tas de mythomanes. On a été submergés. On a reçu des informations toutes plus bizarres les unes que les autres. On recevait des appels de tous ceux qui avaient eu un problème avec U-Haul comme par exemple un client qui avait loué une remorque dont un des pneus avait crevé. Cette montagne d'appels semblait impossible à filtrer. Une personne affirme avoir aperçu un des frères Sean remettre de l'argent à un individu louche à l'arrière d'un bar miteux. D'autres racontent que Mark Sean utilise son entreprise comme couverture pour se livrer à un trafic de drogue. Bien entendu toutes ces affirmations sont fausses. C'était très difficile et extrêmement frustrant. Tous les jours je devais nous remotiver m'étrouper moi pour persévérer et tenter de résoudre cette affaire. On avait vraiment du mal à garder espoir. Les mois passent et l'affaire est au point mort. Une émission de télévision diffuse alors un reportage concernant le meurtre d'Eva Sean. Le lendemain le shérif Masters reçoit une information capitale en provenance du Nouveau-Mexique. Un homme appelé Kelly Lemons a téléphoné en affirmant que son beau-frère lui avait avoué être l'auteur du meurtre en question. Un enquêteur et moi-même avons été envoyés à Farmington au Nouveau-Mexique pour interroger Kelly Lemons. Après tous les cinglés qu'on avait interviewés il m'a semblé très crédible. Selon Kelly Lemons le coupable s'appelle Frank Markey un ancien vendeur de voitures d'occasion condamné pour cambriolage et pour viol et qui passe la plupart de son temps en prison. Plusieurs années auparavant il avait été déclaré coupable de nombreuses agressions sexuelles et d'effraction. il avait été inculpé et avait fait dix ans de prison. On a demandé à Kelly Lemons d'enregistrer un appel téléphonique entre Frank Markey et lui. Kelly Lemons lui a demandé « Tu es sûr de ne pas avoir laissé de traces ? » En entendant ça c'était évident qu'on tenait quelque chose. En entendant cette conversation j'ai su que c'était notre meilleure piste. Mike Westcott découvre qu'à l'époque du meurtre Frank Markey travaillait dans un atelier de carrosserie. « On a retrouvé le propriétaire de l'atelier. Il se rappelait que Frank Markey ainsi qu'un autre employé Jeff Beal étaient allés à Telluride à plusieurs reprises. Les enquêteurs retrouvent la trace de Jeff Beal. Jeff Beal me dit qu'ils étaient allés au festival de jazz de Telluride cette année-là. Il a ajouté que Frank Markey avait emmené une arme de poing de petit calibre qu'il avait empruntée à un collègue de travail. « On a retrouvé l'employé en question. Lorsqu'on lui a demandé si par hasard il avait toujours cette arme en sa possession il a dit « Oui, elle est chez moi. » Inutile de dire qu'on avait du mal à contenir notre joie. L'analyse balistique de la douille retrouvée sur les lieux du crime indique que la balle provient d'un revolver lorsine de calibre 25. Et évidemment l'arme qu'on a récupérée était un lorsine de calibre 25. Mais quand la police teste l'arme les résultats sont surprenants. Les experts ne pouvaient pas déterminer en toute certitude que la balle qui avait tué Eva Schoen provenait bien de cette arme. Ils ont indiqué que quelqu'un avait limé l'intérieur du canon pour modifier les striures laissées sur les balles. Les enquêteurs pensent que Frank Markey a délibérément limé le canon pour chercher à brouiller les pistes. On avait un tas d'éléments indirects. On savait qu'il se trouvait en ville et on avait l'arme du crime. Mais le procureur a dit que c'était insuffisant et qu'il lui fallait plus de preuves matérielles. Monsieur Bill nous avait raconté que pendant le chemin de retour vers Santa Fe, Frank avait enlevé certains de ses vêtements et les avait jetés par la fenêtre du véhicule. J'ai demandé à Jeff Bill s'il saurait nous indiquer l'endroit exact. N'oublions pas que l'effet datait de 4 ans. On a donc refait le trajet ensemble. Ils installent Jeff Bill sur la banquette arrière et les shérifs adjoints parcourent les 650 kilomètres qui séparent Telluride de Santa Fe dans l'espoir d'un coup de chance improbable. Ils ont passé le bas côté de la route au peigne fin aux endroits que Jeff Bill pensait reconnaître. Par le plus grand des hasards, ils sont passés devant un tas de débris empilés par une pelleteuse et des bouts de tissu en dépassaient. Par chance, les enquêteurs récupèrent deux morceaux de ce qui semblent être des vêtements très détériorés. Au laboratoire, on a méticuleusement analysé tous ces morceaux de tissu, un à la fois, jusqu'à ce qu'on trouve enfin un cheveu. Les analyses ADN révèlent qui l'appartenait à Eva Schoen. Je savais qu'on le tenait. J'étais sûr qu'il était coupable, sans l'ombre d'un doute. Quelles étaient les chances qu'une autre personne se soit rendue à Tayloride le même week-end avec un Lorsin 25 automatique en poche ? Il ne pouvait s'agir que de lui. On savait où il habitait, alors on est allé à Santa Fe et on l'a arrêté. L.S. et Sam soupçonnent Frank Marquis de naître qu'un maillon d'une chaîne bien plus grande qui remonte jusqu'à Joe et Mark. Mais malheureusement, les événements ne se déroulent pas comme ils l'espèrent. Maintenant que la police de Tayloride a enfin un suspect en détention, elle espère lui faire raconter toute l'histoire derrière le meurtre des Vachones. Frank Marquis refuse de coopérer. Mais sa façon étrange de se comporter en prison ne fait qu'alimenter les soupçons des enquêteurs. On nous a raconté que Frank Marquis récupérait les sachets de moutarde et qu'il s'en faisait des shampoings. Il restait là ruisselant de larmes. On avait obtenu un mandat pour un prélèvement de cheveux en vue d'un test ADN. En prison, une légende circulait selon laquelle la moutarde modifiait l'ADN. Reste à savoir pourquoi une personne innocente ferait une chose pareille. Quelle que soit l'importance qu'on accorde aux soins capillaires, les personnes innocentes ne se badigeonnent pas les cheveux de condiments provenant de la cantine de la prison. Frank Marquis refuse peut-être de parler, mais ce qui est sûr, c'est qu'il sait quelque chose. Il avait été accusé, arrêté et placé en détention. On tentait de lui soutirer des informations qui nous auraient permis de déterminer si d'autres personnes étaient impliquées. et s'il n'était qu'un des rouages du complot. Après plus d'un an d'emprisonnement, Frank Marquis accepte enfin de parler. Mais ce qu'il a à dire prend la police au dépourvu. Il a tout avoué. Il a affirmé que Jeff Bill et lui s'étaient rendus à Tayloride dans le but de cambrioler la maison d'un trafiquant de drogue et de voler son stock et son argent. Il avait demandé à Jeff Bill de le conduire à Ski Ranch. Puis, il avait décidé de marcher dans le quartier et de cambrioler toutes les maisons qu'il pourrait. Il a énuméré les endroits qu'il avait cambriolés. Puis, il nous a dit qu'il avait pénétré dans la maison d'Eva Schoen. Il a dit qu'elle avait bondi hors du lit et qu'elle s'était jetée sur lui. Elle était tombée sur le lit puis elle s'était relevée, avait fait quelques pas et s'était effondrée dans les escaliers. Dans le but de corroborer les aveux de Frank Marquis, la police interroge les propriétaires qu'il prétend avoir cambriolé cette nuit-là. On a été en mesure de confirmer que les cambriolages dont Frank Marquis s'accusait avaient bel et bien été rapportés. Il y avait même une maison où il affirmait avoir volé des objets mais la police n'en avait pas été informée. Lorsqu'on a interrogé ces gens, ils ont dit qu'ils s'étaient juste demandé où était passé leur bibelot. Sa déclaration était donc véridique. Le témoignage de Frank Marquis concordait parfaitement avec quelqu'un qui s'adonnait à des cambriolages au hasard. Un tueur à gage ne va certainement pas perdre son temps à visiter les maisons du voisinage. La police interroge Frank Marquis pendant plus de 12 heures sans qu'il n'implique qui que ce soit d'autre dans le crime qu'il a commis. Si M. Marquis avait pu affirmer que ce qu'il avait accompli faisait partie d'un complot à plus grande échelle, ça aurait été dans son intérêt de nous en faire part. Les informations qu'il nous aurait fournies auraient joué en sa faveur. Or, il n'a jamais rien dit en ce sens. « Je ne connais aucun criminel qui passerait quelques heures en prison et encore moins 20 ans s'il avait la possibilité d'accuser quelqu'un d'autre pour s'en tirer. Mais il ne l'a pas fait. » Selon la police, les déclarations de Frank Marquis correspondent également à la scène de crime. Le meurtre n'était donc pas un assassinat comme en dité. « J'ai pris conscience qu'effectivement, les preuves correspondaient à un crime gratuit. J'ai mis du temps à m'en rendre compte. À la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui, ce meurtre a été commis dans le chaos le plus complet et n'était aucunement prémédité. » N'oubliez pas qu'au départ, tout le monde est convaincu que le meurtre d'Eva est l'œuvre d'un tueur professionnel, le genre de personnage qu'on trouve dans les romans policiers. Alors qu'en réalité, l'assassin est un escroc à la petite semaine qui a parcouru des centaines de kilomètres pour cambrioler le chalet des Sean. Mais en ce qui concerne Sam et son père, l'affaire est loin d'être classée. En novembre 1994, Frank Marquis plaide coupable d'assassinat et se voit condamné à une peine de 24 ans de prison. Mais malgré ses aveux sous serment, Sam Sean et d'autres sont encore persuadés que la société de location est impliquée dans l'affaire. « Ces affirmations selon lesquelles son intention était de cambrioler la maison, ne tiennent pas debout. Il y avait six chiens, trois enfants, une femme et une voiture dans l'allée. Il y avait des lumières allumées au rez-de-chaussée et à l'étage. C'est complètement invraisemblable. » Lorsqu'on l'interroge sur les traces d'injection qu'on a relevées sur le corps d'Eva, Frank Marquis affirme qu'il ignore leur provenance. « Le mystère des traces d'injection demeurait entier. Je n'avais aucune idée de ce dont il s'agissait. J'avais beaucoup de mal à trouver une explication logique justifiant leur présence. » Sam émet sa propre hypothèse. « Je suis médecin, alors évidemment je connais les médicaments et j'y ai accès. J'ai aussi accès à des seringues. Si on avait tenté de m'impliquer dans le meurtre de ma femme, ça aurait été une façon d'y parvenir. » Une autre question demeure sans réponse. Qu'est-il advenu du morceau de drap manquant ? Selon Sam, cela fait partie du coup monté visant à l'accuser du meurtre de sa femme. « Un bout de drap ensanglanté avait été découpé. Encore une fois, si quelqu'un cherchait à me faire accuser du meurtre, ça aurait été une preuve confondante à placer chez moi. Je soupçonne que le but de tout ça était de m'incriminer, mais que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Lorsque les policiers et les procureurs sont chargés d'une affaire médiatique, ils subissent énormément de pression pour l'élucider. Frank Markey est alors un cadeau du ciel. On décide d'ignorer les traces d'injection et le morceau de drap ensanglanté. On oublie tout ce qui ne colle pas et l'affaire disparaît. Ils étaient persuadés qu'il devait exister un lien avec l'autre clan familial. On a cherché, mais on n'a trouvé aucun indice qui pouvait impliquer les deux frères dans cette affaire. Frank Markey est responsable du meurtre d'Eva Schoen. S'il a assassiné cette femme, c'est tout simplement parce que c'est un criminel pathologique. Il a avoué, aucun doute ne devrait subsister. Mais les années d'amères disputes, de poursuites onéreuses et d'accusations véhémentes ont causé des dommages. La famille Schoen est divisée à jamais. Parallèlement à l'enquête sur le meurtre d'Eva Schoen qui prend fin, la guerre judiciaire de 10 ans qui a opposé la famille pour le contrôle de l'entreprise de location arrive à son terme. On a gagné. Le jugement a été prononcé en notre faveur. On a réussi à prouver que ce qu'ils avaient fait était illégal. D'après le jury, mon frère Joe avait eu des intentions néfastes et avait cherché à nous nuire. Le tribunal condamne la société familiale à verser 1,5 milliard de dollars de dommages et intérêts au groupe représenté par LS et Sam, montant réduit par la suite à 462 millions de dollars. La société et ses dirigeants dont Joe Schoen se déclarent faillite. On en avait tous assez. On s'est tous dit « Pitié, allons-nous en le plus loin possible de toutes ces histoires. » En octobre 1999, Ellis Schoen meurt à Las Vegas lors d'un accident de voiture que la police estime être un suicide. Aujourd'hui, Joe et Mark Schoen dirigent toujours l'entreprise de location de camions et de remorques. Joe occupe le poste de PDG et ce depuis qu'il a retiré à son père le contrôle de la société en 1986. « Ma conclusion en ce qui concerne la famille et son histoire, c'est que l'identité du tueur n'avait plus d'importance. Les soupçons existaient depuis trop longtemps. Ils étaient si bien enracinés que même si le coupable n'avait jamais eu de rapport avec les Schoen comme il s'est avéré, la famille était déjà détruite. Certes, je dois avouer que j'ai changé. J'imagine que la leçon que j'en ai tirée c'est d'accepter le fait de ne plus être le même et qu'il faut savoir tourner la page. Sam Schoen a quitté Telluride. Il s'est remarié et a refait sa vie. Mais aujourd'hui encore, plus de 20 ans plus tard, il continue de faire pression sur le shérif Masters pour rouvrir le dossier. Il est convaincu que d'une manière ou d'une autre, quelqu'un a commis un meurtre en toute impunité. C'était Dominique Dunn. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !